Bonjour à tous, bienvenue sur Prajnar, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est la dernière vidéo chapitre de ma rencontre avec le maître zen Luc Boussard. Dans cette vidéo, nous parlons de la manière avec laquelle la pratique méditative peut progressivement créer un système social qui soit beaucoup plus équilibré. En nous libérant de la peur et de l'avidité, cette pratique pourrait progressivement créer des systèmes qui soient beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus harmonieux et alignés également avec le cycle naturel. Luc nous montre aussi que pour répondre à la crise écologique actuelle, les expériences de vie en collectivité, les jardins partagés, les écolieux sont des pistes tout à fait pertinentes pour pouvoir répondre à la crise écologique actuelle. Le fer d'Aven, suivre la voie, c'est retourner à la racine, retourner à la source. C'est dans le show local, je crois qu'il écrit, c'est cesser de fouiller dans les branches, retourner à la racine. Toutes ces idées, ces théories politiques, philosophiques, c'est vraiment fouiller dans les branches. La racine des difficultés de l'homme, de la souffrance humaine, c'est l'attachement à l'ego. Et ça, c'est pas par la politique que tu vas t'en débarrasser dans aucune forme de contestation sociale. C'est en revenant véritablement à la racine, à la racine de ton propre égoût. Et en trouvant toi la liberté et l'authenticité. Moi j'ai été très longtemps militant politique, violeur, je me suis beaucoup mouillé. J'ai totalement tourné le dos à cette façon d'agir. Je n'y crois pas une seconde. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir tous les régimes et tous les systèmes politiques dans lesquels on a pu croire. Où est-ce qu'ils nous ont mené ? Il n'y a aucun espoir de ce côté-là. C'est un homme qui suit la voie, il a le droit de faire de la politique, ça ne me regarde pas ça. Il le fait comme il veut. Mais il ne faut pas mélanger les deux. Ça n'a rien à voir. Et du coup, selon toi, comment la méditation peut aider à construire une société qui soit plus équilibrée ? Comment ça peut participer ? Parce que la méditation va créer des hommes équilibrés. Et des hommes équilibrés, inconsciemment, naturellement, automatiquement, vont mettre en place un système qui ne sera pas basé sur l'habilité et sur la peur. Moi, je pense, si on veut changer la société, il faut partir d'en bas. Il faut partir de soi-même et élargir petit à petit, autour de soi, sa famille, ses amis, son village, se lancer dans des initiatives qui ne sont pas des initiatives de revendications politiques, mais qui sont des initiatives concrètes de jardinage, de poésie, de musique, où on exprime le plus possible, le mieux qu'on peut, cet être authentique et libre, et on diffuse autour de soi. Et c'est à partir de ce processus de diffusion qui, pour moi, vient de la pratique, vient de Dazen, parce que moi, ce que je diffuse, c'est ma conscience de Dazen, que la société pourra changer. Elle ne changera d'aucune autre manière. Moi, je pense que la cause écologique va devenir de plus en plus populaire et partagée, parce que c'est une évidence, maintenant, tout le monde le sait, que si on ne fait pas ce qu'il faut faire, on va droit dans le mur, on va à la catastrophe et à la disparition d'un nombre incroyable d'espèces, dont probablement l'espèce humaine, même à la limite à la disparition de la planète. C'est si on continue à suivre le chemin qu'on suit à l'heure actuelle, avec les pollutions, le nucléaire, on n'a pas duré bien longtemps. Pour moi, ça se fait, ça ressemble à l'évidence même. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui partagent cette évidence, et qui commencent, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des expériences concrètes. Et il y a plein d'expériences. Il y a plein d'expériences qui se font. Plein, 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 plein. Quand on se tient au courant, il y a plein d'expériences de jardinage, de jardins partagés, de cultures biologiques, et même de communautés de vie fondées sur un fonctionnement différent, un vivre-ensemble différent. Et bien entendu, des pratiques agricoles différentes. Il y a même maintenant des mairies partout qui s'organisent sur un mode de fonctionnement différent, collectif, avec consultation continuelle des citoyens. Donc, il y a des processus qui sont à l'œuvre. Et si tu veux ça, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les expériences concrètes. Tu vois, d'un côté, il y a des informations qui sont désespérantes. On voit qu'on va à la catastrophe. Et d'un autre côté, il y a des informations qui sont réjouissantes. Moi, tu vois, je connais autour de moi une poignée de jeunes, tu vois, qui ont 20-30 ans, et je vois comment ils organisent leur vie, comment ils sont engagés dans des mouvements, dans des expériences concrètes, comment ils ne marchent pas dans la combine, comment ils ne cherchent pas à faire carrière, comment ils ne dégoûtent pas des histoires. Moi, ça, ça me donne courage, parce que je sais que la relève, la société humaine de demain, elle est déjà en train de se mettre en place. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a des bonnes nouvelles aussi. Mais les bonnes nouvelles, ce sont les engagements concrets, les expériences concrètes, par des gens qui ne marchent pas dans la combine, qui font autre chose. Et je ne pense pas que rien ne viendra des élections, des changements de gouvernement. Si par hasard, des écolos prenaient le pouvoir, ils feraient comme les autres, ils viendraient complètement tordus. Mais par contre, toutes les expériences du mieux vivre ensemble, du meilleur fonctionnement, du refus de la pollution et des dégâts que fait l'espèce humaine, toutes les expériences concrètes, ce qui pour moi, sont vraiment bienvenues et c'est le seul espoir qui nous reste. D'accord. Parce que souvent, il y a cette urgence écologique, il y a des gens parfois qui peuvent dire que ça soit en méditation, comme ça, en apparence, une personne assise en méditation ne fait pas grand-chose. Comment tu peux... Pour moi, ça ressort de l'évidence même. La pratique de la voix, c'est l'abolition des séparations en soi-même et l'univers. Donc, à partir du moment où on comprend ça, on comprend qu'on est un élément de l'univers. Comment peut-on avoir des comportements qui ne respectent pas l'environnement, la vie et l'univers entier ? Pour moi, la pratique spirituelle est nécessairement écologique. Sans qu'avant, elle n'avait pas besoin de l'aide parce que le problème n'existait pas. Pour moi, ça coule de source. Et Deschimaro, il y a plein de citations de lui qui montrent qu'il était vraiment engagé en faveur de l'écologie. Et il voulait faire de la gendronnière un lieu préservé, totalement écologique. J'espère que cette vidéo chapitre vous a éclairé. Pour terminer cette rencontre avec Luc, je trouvais sympa de mettre des photos d'un écolieux que je suis allé visiter il y a quelques semaines qui s'appelle Etika Mondo et qui propose des stages pour apprendre à créer un écolieux, créer par exemple son potager, créer un mur en pierre sèche et vous montrer aussi que ce lieu travaille à développer une vie qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus simple et surtout qui soit respectueuse du monde dans lequel nous vivons. La semaine prochaine, je publierai une nouvelle vidéo chapitre avec une nouvelle personne. Donc d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501